C'est l'heure du déjeuner et le café Fox ne désemplit pas. En cuisine, Alexis surveille la soupe du jour, une recette maison qu'il tient de sa grand-mère. On a une grosse influence qui vient de ma grand-mère au niveau de la cuisine parce que c'est elle qui m'a inculqué un peu les valeurs et cette passion pour la cuisine. J'ai aussi des origines du sud de la France, donc du coup le petit côté provençal ressort également. En salle, Florian passe les dernières commandes. Du petit déjeuner à l'apéro du soir, ces deux-là ne s'arrêtent pas depuis deux ans et l'ouverture de ce lieu ou décor atypique. Une réussite basée sur un concept simple, du bon et du beau. On avait envie de recevoir les gens comme à la maison dans un premier temps et puis quelle meilleure époque et souvenir à chacun de se retrouver dans le salon de sa grand-mère, celle qui nous a tout appris, celle qui a pris soin de nous. Donc c'est un petit peu cette idée-là, c'est nous profondément ce côté vintage et chaleureux. Très bien, en tout cas la déco est vraiment très très jolie, ça change radicalement. Le centre Pompidou de Metz a sollicité le duo pour ce savoir-faire. L'espace café libéré à la veille de l'été par le chef Eric Maire, il a fallu trouver la perle rare pour satisfaire un large public. Le café, ça sert d'abord à nos visiteurs parce qu'il faut leur offrir un lieu de restauration, mais également faire profiter de cette magnifique terrasse qui je pense est l'une des plus belles de Metz, grâce à l'ensemble du quartier de l'amphithéâtre qui est en plein développement, aux personnes qui travaillent, mais aussi aux voyageurs de la gare de Metz qui est juste à côté. Voilà, donc c'est offrir un lieu pour se poser. 15 emplois créés, autant de fournisseurs locaux partenaires de l'aventure, le bilan est très positif. Pour le moment, le concept s'installe dans le jardin de Pompidou le temps d'un été. L'avenir dira si le dernier-né de la famille Renard reste sous le toit du centre plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !